bon ben bonsoir vous m'entendez bien très bien alors la question qu'on va discuter ce soir c'est du nucléaire plus précisément de la production d'électricité nucléaire donc civil et je veux même pour limiter plus on va parler uniquement du cas français et la question c'est comment en débattre c'est une conférence qu'on a préparé à deux voies avec stéphano palébianco moi même je suis chercheur au cnrs et à l'université parisité biophysicien au laboratoire matières et systèmes complexes et lui est chercheur en physique des particules au cea à saclay et avec des responsabilités expérimentales au cerne et donc cette conférence on a l'habitude de la présenter à deux voies mais comme maintenant elle est bien rodée je peux je suis autorisé par mon partenaire à la présenter tout seul en essayant de présenter les deux points de vue et si à un moment vous voyez vous constatez que je tombe trop dans un côté françois granère vous n'hésitez pas à me rectifier mais je vais essayer de maintenir un petit peu l'équilibre bien alors le point de parler c'est ça cet objet là dont j'ai amené quelques exemplaires qui est et qui est complètement disponible en ligne gratuitement entièrement ou article par article dans le site indiqué là-haut refait de la physique c'est un dossier de 64 pages est un numéro spécial de la revue qui est la revue de la société française de physique c'est pour ça que vous voyez le logo de la société française de physique en haut à droite alors ça s'intitule l'électricité nucléaire questions ouvertes et points de vue il a été coédité par stéphano et par moi même et vous voyez sur la couverture qui a un subtil mélange en nombre égal et en taille égale de d'autocollant nucléaire oui merci et d'autocollant nucléaire non merci alors la table des matières vous montre qu'en gros il y a essentiellement une première partie qui s'appelle la filière du nucléaire civil français qui est une partie relativement factuelle qui explique un petit peu à partir de zéro qu'est ce que c'est que la filière de la production d'électricité en france à partir du nucléaire la deuxième qui s'appelle les problématiques recense plus les sujets de discussion les questions que ça soulève la troisième le nucléaire et la société française fait spécifiquement l'intégration dans la société française et ensuite une petite partie qui essaie de faire la prospective avant de conclure alors ce que je vous propose c'est si vous avez je sais pas quelle est la politique du dans le séminaire habituellement mais si vous avez des questions de clarification vous les posez au fur et à mesure évidemment tout ce qui concerne des questions de débat en ls pour plus tard pour pas casser le fil donc voilà introduction quelle est la genèse de ce numéro spécial de la revue refait de la physique alors pourquoi alors il se trouve que stéphano et moi nous avons un point commun c'est d'être tous les deux membres du comité éditorial de la revue qui est l'organe officiel entre guillemets de la société française de physique qui elle est censée représenter les physiciens alors il se trouve que globalement en général là au comité éditorial tout se passe bien c'est un comité sympathique ou efficace où on discute beaucoup et où en général les choses font au consensus et d'ailleurs globalement la société française de physique quand elle prend des positions sur tel ou tel sujet de société très souvent ça reflète un consensus ou une opinion dominante dans dans la société pas toujours mais souvent en tout cas il ya un sujet où c'est vraiment pas le cas ni au sein de la société ni au comité éditorial c'est le nucléaire civil il lui il ya une ligne de fracture qui passe au milieu du comité et une des questions qu'on s'est posée pour avoir chacun expérimenté soit au sein de la société soit en dehors des difficultés à débattre que ce soit avec des collègues scientifiques dans le grand public on s'est demandé est ce que ça est quand même possible d'avoir un débat argumenté est possible est ce que c'était souhaitable et voilà donc et le comité a répondu oui on va essayer alors la question c'est quelle méthode et c'est bien de ça qu'on va discuter ce soir quelle méthode pour faire ça il ya eu un consensus qui s'est fait rapidement sur le fait qu'il fallait mettre sur la table la plupart des arguments qu'on pouvait lister arguments c'est à dire des faits des choses et avec des choses sourcées on est on puisse dire d'où vient l'argument le justifié et surtout en le séparant bien des opinions donc avoir en gros une liste d'arguments dont certains sont en faveur de l'utilisation d'électricité nucléaire d'autres sont en défaveur et puis toute une série d'arguments sont ni en faveur ni en défaveur mais ce sont juste des faits voilà alors donc le comité c'était moi qui avais lancé l'idée le comité était d'accord pour que je le j'édite ce numéro à condition qui est avec moi un autre éditeur qui soit d'opinion différente de moi alors qu'est ce que ça veut dire qu'on est d'opinion différente stéphano et moi ça veut dire que on est d'accord sur la méthode de travail on est d'accord pour lister les arguments pour ou les arguments neutres simplement chacun de nous en tire des conclusions différentes on tire une opinion différente parce qu'on accorde la valeur différente à tel ou tel argument c'est à dire subjectivement on va dire que tel argument nous paraît important tel argument nous paraît pas important et donc on va en tirer une conclusion soit en faveur sont des faveurs de l'utilisation de choix de société qui consiste à développer l'électricité civile nucléaire voilà alors évidemment stéphano et moi on a été on est ravis de travailler ensemble on s'entend très bien on s'entend très bien sur la liste des arguments en question d'ailleurs sur la ça c'est pas le problème et et puis le comité de rédaction à la fois nous a donné une large liberté sur la méthode de travail mais avec la condition c'était qu'on rende compte en permanence étape par étape toutes les étapes on a rendu compte au comité de rédaction pour qu'il valide la méthode pour qu'il valide le choix des auteurs pour qu'il valide le travail fait le choix d'arguments qui vérifie la neutralité enfin l'équilibre 1 2 total donc le c'est le comité qui est garant de la qualité et de la neutralité du résultat final alors le choix des thèmes et des auteurs c'est évidemment là que le nœud du problème c'est de choisir les thèmes c'est relativement facile sauf que tout de suite il ya la question est ce que c'est un débat scientifique ou pas un débat scientifique nous on a toujours tout de suite tranché en disant non c'est pas un débat que scientifique c'est à dire qu'il ya une partie de sciences et en particulier de physique ou de technologie mais il ya beaucoup d'autres aspects différents qui vont introduire des arguments très variés c'est d'ailleurs ça qui rend le débat difficile et c'est ça qui rend subjectif le choix d'accorder de l'importance à tel ou tel argument parce que évidemment quelqu'un qui est physicien pourrait tenter éventuellement d'accorder plus d'importance à des arguments émanant de la physique etc etc alors là on qu'il soit bien clair c'est que en l'occurrence les deux éditeurs sont non experts du sujet précis c'est à dire que stéphano lui-même c'est pas parce qu'il ya nucléaire et les fichiers des particules on peut dire physicien nucléaire si on veut il ya le mot nucléaire dans son titre c'est pas pour ça qu'il est expert du sujet même s'il s'intéresse depuis longtemps aux questions liées au nucléaire civil il a même été pressenti pour s'impliquer fortement dans ce genre de développement moi je suis bio physicien donc je revendique aucune expertise sur le sujet du nucléaire civil simplement moi je me suis impliqué déjà dans cinq autres débats de société un débat impliquant de la science et de la société donc je revendique des méthodes de débat qui peut être utile et en fait c'est là le fait que ça soit piloté par des physiciens ce débat c'est pas que les physiciens sont plus légitimes pour le trancher mais que les physiciens ont à la fois ils sont sensibles au sujet et sont divisés dessus et ont on va dire des méthodes de discussion et de l'étude de la bibliographie qui permet qu'ils soient capables de juger des arguments qu'on va mettre dans le dossier voilà alors le choix des auteurs et auteurs que je remercie beaucoup ici parce que c'était quand même un gros effort de leur part et ils ont tous ceux qui ont accepté de participer alors le choix des auteurs ça a été suivant leurs compétences clairement et non pas suivant leur affiliation et leur opinion alors évidemment chaque auteur a une affiliation et une opinion c'est inévitable alors évidemment évidemment on a cherché une variété d'affiliation une variété d'opinions c'est sûr on ne va pas faire un truc monolithique on va pas faire dossier monolithique ça n'aurait aucun intérêt mais le choix des auteurs et à chaque fois c'est sur le fait est ce que la personne est capable de traiter l'article de façon compétente et en l'argumentant évidemment chaque auteur en général a une opinion sur la question on a demandé aux auteurs dans la mesure du possible de qu'elle n'apparaisse pas ou qu'elle soit la moins visible possible en tout cas à chaque fois qu'elle un auteur introduit une opinion elle est exprimée en tant que telle et bien distinguée des faits alors le cas particulier deux débats alors il y a deux articles on a voulu quand même confier à deux auteurs qui avaient des compétences différentes complémentaires et des points de vue différents des opinions différentes pourquoi parce que ces deux débats où il semblait vraiment il fallait deux auteurs pour pouvoir traiter plusieurs aspects du sujet ces deux aspects ces deux débats c'est le débat sur l'impact du nucléaire sur la santé et l'environnement en fonctionnement normal et l'autre débat c'est l'impact sur la santé et l'environnement en cas d'accident voilà ces deux sujets qui sont des sujets très débattus qui sont peut-être parmi les sujets les plus sensibles on les a traités de façon très particulière cela sous forme d'entretien croisé c'est à dire on a demandé à chaque auteur de rédiger sa contribution on y a poché dans les deux les arguments et stéphano et moi avons fait une synthèse signée par nous dans lequel nous écrivons telle personne pense que mais l'autre personne pense que mais telle personne pense que c'est nous qui avons fait une synthèse en essayant de prendre au maximum les arguments qui nous paraissait pertinents d'un côté et de l'autre alors les les et les termes du débat manière dont on pose le débat alors évidemment le cas général c'est la question est ce qui est déjà une question qui peut être débattue qui n'est pas une donnée mais qui est déjà une question à débattre et qui est discutée dans le dossier qui est la question de la demande d'énergie on a dit qu'on était en france pour ça mais là aussi ça peut se discuter au niveau mondial dans la question de l'énergie et de ce qu'on appelle le mix énergétique quelle est la part de l'électricité notre question est dans la part de l'électricité quelle est la part liée au nucléaire avec la spécificité française comme vous savez que le en france l'un des pays qui a choisi une part élevée de nucléaire dans son électricité alors les arguments type d'arguments qu'on a recensé qu'on a listé et bien alors évidemment il y en a on pense tout de suite à des arguments scientifiques et techniques mais si on réfléchit bien ceux là sont très rapidement évacués du débat parce que ces arguments en fait il ya peu de questions ouvertes sur la filière nucléaire actuelle telle qu'elle est développée telle qu'elle est en cours on s'aperçoit qu'il ya peu de questions ouvertes il y en a beaucoup plus sur les filières en cours de développement des filières du futur ça on peut en parler mais vraiment en fait il ya peu de débat autour de la filière actuelle il va strictement scientifique et technique ce qui pose débat ce qui amène des arguments d'un côté ou de l'autre c'est tout ce qui est économie géopolitique sociologie anthropologie éthique et j'en passe il ya beaucoup d'autres comme vous allez voir et c'est là qu'on voit que les arguments sont de nature très très variés et l'arbitrage n'est pas d'une nature scientifique l'arbitrage est de nature politique c'est à dire en termes de pondérer tel argument par rapport à est-ce que jusque là ça va est ce que vous avez des besoins de clarification ou est-ce que je continue non bah je vois soit tout le monde dort soit je continue voilà alors une question la question des illustrations n'est pas neutre du tout on s'était dit que ça serait quand même plus agréable d'avoir des illustrations et que surtout que le nucléaire en a suscité beaucoup 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 donc on a voulu mettre des illustrations historiques et alors là contrairement au contenu par opposition au contenu du dossier on a choisi uniquement des illustrations qui prenaient partie fortement pour ou fortement contre alors on a veillé avec un soin jaloux à ce qui en est exactement le même nombre chaque et d'ailleurs rien que le choix de la couverture ça demandait beaucoup d'aller-retour avec le comité de rédaction pour être sûr que la position et la taille etc de telle ou telle vignette oui ou non était bien équilibrée et qu'il y avait une neutralité de la couverture donc sur les illustrations on a fait ce jeu là et puis quelquefois comme ici quand on en trouvait deux qui se ressemblaient qu'il y avait même des graphies ou des couleurs comparables on les a mises côte à côte pour qu'elles se répondent alors là ces deux là par exemple à gauche vous en avez une qui est oui au nucléaire avec un i en forme de tour de refroidissement en fait c'est un piège parce que c'est des gens qui jouent sur l'ambiguïté avec le débat sur le nucléaire de production d'électricité mais il s'agit ici d'une pub pour le nucléaire médical pour des cliniques qui utilisent le nucléaire médical mais bon ça se voit pas il faut lire les petits caractères pour s'en apercevoir et puis à droite c'est un détournement du cri de Munch où la table du personnage est remplacée par le logo du nucléaire donc là évidemment celle-là il n'y a rien de marqué mais c'est une opposition au nucléaire bien alors parmi les premières choses qui interviennent il y a les questions pratiques est-ce que ça marche est-ce que c'est un bon rendement est-ce que c'est efficace est-ce que ça coûte cher et donc il y a en particulier ce premier article par Henri Safa qui est un officien qui est lui très compétent dans la question de la technologie de l'électronucléaire et qui fait un long article détaillant pour les personnes qui ne connaissent pas en gros comment ça fonctionne et j'en ai extrait deux phrases une caractéristique très importante de la ressource en énergie c'est que l'uranium quelques grammes d'uranium enrichi peut fournir autant d'énergie thermique que 5 barils de pétrole il y a un rapport de près 100 000 en termes de densité d'énergie pour l'uranium et pour le pétrole ce qui a beaucoup de conséquences en termes de faible volume transporté, compacité des installations, etc. et puis il précise que l'usage du nucléaire requiert une technicité et des compétences élaborées et ça c'est aussi une spécificité du nucléaire plus de production d'énergie demande des compétences et le nucléaire effectivement demande un niveau de savoir-faire à la fois pour la production, pour la maintenance qui est très élevé alors sur la question du coût qui est évidemment très sensible et sur lequel je peux développer beaucoup s'il y a des questions on a fait appel à la personne qui a fait le rapport de la Cour des comptes sur le sujet alors il date un tout petit peu à l'époque, les rapports de 2010 donnaient 50 euros du mégawatt-heure en 2013, 60 euros du mégawatt-heure en ce moment on est plutôt vers 80-100 entre 80 et 100 on peut dire à titre de comparaison ça veut dire 6 centimes du kilowatt-heure 5 ou 6 centimes du kilowatt-heure et à comparer au tarif réglementé qui est de 17 centimes actuellement alors la Cour des comptes a vu que ce qui augmente beaucoup actuellement qui augmentait déjà au moment de la sortie de ce numéro qui a déjà quelques années mais qui n'a pas cessé d'augmenter c'est les questions des investissements de maintenance dont on discute beaucoup la mise à niveau pour que si on veut que les centrales puissent continuer à fonctionner alors évidemment si on ne veut pas maintenir si on veut complètement rénover et en particulier face au problème de corrosion par exemple et bien les investissements lourds de rénovation et ceux évidemment de construction aussi ne peuvent être viables que si on veut faire fonctionner assez longtemps donc on doit raisonner avec des échelles de temps qui sont intrinsèquement très longues alors parmi les spécificités de cette technologie et bien il y en a plusieurs dont sa réception dans le public et en effet on appelle à une anthropologue Françoise Lapail qui a fait sa thèse sur les voisins d'une centrale nucléaire et qui a essayé d'examiner comment différentes perceptions peuvent avoir lieu et comment le débat finalement devient de plus qui est déjà très polarisé dans le grand public devient encore plus polarisé quand on est dans la commune où il y a la centrale ou alors la commune d'à côté et en particulier ça se divise très clairement d'après son analyse entre ceux qui en bénéficient directement et ceux qui n'en bénéficient pas et qui développent eux-mêmes des arguments courts ou des arguments autres Alors aussi la question du... Alors Jacques Bordet et Michel Duc ici présents que je vous remercie ont traité la question des liens entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire et en particulier dans leur passé dans leur développement parce qu'effectivement une des raisons du développement massif du nucléaire civil dans l'électricité française c'est que le lien avec la recherche militaire alors attention quand on parle de recherche militaire essentiellement on parle pas on pense peut-être à bombes mais en fait la recherche militaire c'est la recherche des propulseurs des réacteurs pour la propulsion il y a beaucoup plus de réacteurs dans des bateaux que sur Terre que dans des centrales des bateaux parce que les réacteurs nucléaires ont un avantage de compacité dès le développement de l'énergie nucléaire les militaires ont vu cet intérêt pour les sous-marins où la compacité et la longévité enfin si vous voulez être trois mois sous la surface avoir une source d'énergie très dense c'est quand même agréable et puis c'est aussi pour une question de puissance si vous voulez avoir une très forte puissance dans un porte-avions dans un brise-glace et bien le nucléaire est une aide forte et donc c'est beaucoup les militaires qui ont développé les technologies et c'est pour rentabiliser cet effort de recherche développement et la filière de production de combustibles que le nucléaire civil a beaucoup été développé en France c'est une des raisons du choix pas les seules pas la seule évidemment alors on a fait aussi appel à Barbara Romagnon qui est la députée qui a fait le rapport sur le démantèlement des installations nucléaires pour lui demander de nous faire un article sur la question et là sa conclusion c'est qu'on observe selon les types de réacteurs des disparités dans les savoir-faire qui ne permettent pas d'estimer acquise la faisabilité technique du démantèlement pourquoi ? parce qu'en fait chaque type de réacteur chaque type qui a été développé demande des spécificités pour le démantèlement et comme on a plusieurs types et bien il y en a qu'on n'a pas encore commencé à essayer de démanteler ou qui sont encore en fonctionnement et donc on n'a pas encore la preuve qu'on sait qu'on a le savoir-faire technique pour démanteler tout ce qu'on a actuellement en fonctionnement bien alors encore une petite pause pour faire l'illustration alors ces deux là sont beaucoup plus explicites que les deux illustrations précédentes là aussi elles se répondent un petit peu graphiquement mais toutes les deux utilisent une phrase et qui est à mon avis les deux phrases sont correctes celle de gauche le temps de lire cette annonce vous émettrez plus de CO2 qu'une centrale nucléaire ça c'est pour bien exprimer le fait qu'en phase de production d'électricité et j'insiste sur la phase de production évidemment ça ne concerne pas toutes les filières mais sur la production le fait de faire d'utiliser de faire chauffer de l'eau ou d'autres liquides avec de l'uranium ça ne dégage pas de CO2 et je pense que là on peut avoir un consensus là-dessus et puis à droite et bien si les Romains avaient eu l'industrie nucléaire l'électricité nucléaire on serait encore en train de garder leurs déchets et ça je vous renvoie en particulier au livre d'Étienne Davodot le droit du sol où il fait cette bande dessinée où il fait le lien entre ce qu'on a mis ce que les êtres humains ont mis sous la terre il y a quelques dizaines de milliers d'années dans la grotte de Pêche-Mer qui sont des grottes ornées de peintures rivestres et puis ce qu'on dépose actuellement à la question du laboratoire souterrain de Bure pour les déchets nucléaires français alors l'impact sur la santé comme je vous ai dit il y a eu un entretien croisé signé par Stéphano et moi qui implique Claude Stéphan Pierre Barbet et qui dit qu'en fonctionnement non accidentel l'impact sur voisinage d'une centrale sur l'environnement et sur les gens c'est lié au rejet thermique, chimique et radioactif et dans cet ordre là c'est pas les radioactifs qui sont nécessairement les plus embêtants ceux qui sont les plus significatifs c'est thermique parce que ça dégage la chaleur et en particulier la question du refroidissement à eau et en particulier dans le cas des refroidissements à eau des fleuves se posent de plus en plus de façon de plus en plus élus en période de réchauffement climatique Sylvester Bé qui a fait un article sur les liens entre la presse et la question du nucléaire donc comment le débat nucléaire est traité dans la presse un article avec beaucoup d'exemples il a beaucoup d'expérience du traitement de ce débat et on en extrait ici une phrase qui est que lui un des arguments qui est mis en avant et c'est l'illustration précédente l'avantage crucial du nucléaire c'est une source d'énergie décarbonée alors il faut voir aussi que les conséquences sur l'environnement ne sont pas uniquement en termes de la phase de production la phase des mines et qui n'est pas d'ailleurs nécessairement spécifique aux mines d'uranium mais spécifique aux mines en général c'est l'exploitation a un effet en général sur les pays producteurs et sur les travailleurs et sur les voisins des mines qui suscitent beaucoup d'opposition dans certains cas alors David Boyer qui préside d'une association de contrôle de la radioactivité dans le Côte-Antin a lui fait un article sur les associations de contrôle qui jouent un rôle de plus en plus et qui montre que de plus beaucoup maintenant les mesures évidemment de contrôle sont faites les mesures de rejet de radioactivité notamment sont faites par l'exploitant et sous le aussi sous le contrôle des autorités de contrôle justement mais de plus en plus et main dans la main les associations d'individus auxquelles vous pouvez tous participer participent au prévivement aux analyses alors le risque d'accident il faut voir sur le parc français si je résonne sur le parc français on résonne sur 5 accidents qui auraient pu devenir graves c'est donc Saint-Laurent-des-Eaux en 69 et en 80 la même centrale en a eu 2 le Buget en 84 Sivot en 98 le Blayet en 99 ma connaissance il y a eu ces 5 là et pas d'autres qu'on qualifie d'accidents pouvant devenir graves alors le discours en France a évolué on ne dit pas actuellement qu'un accident est exclu un accident peut être lié à un événement naturel une faute humaine ou une malveillance et l'examen des accidents des 4 principaux accidents qui sont survenus hors de France c'est-à-dire Kichim Tremise Island Tchernobyl et Fukushima montrent qu'en général c'est même pas si simple que ça de parler d'événements naturels faute humaine ou malveillance ça peut être une combinaison de défaillance technique de problèmes de procédure non adaptée d'attitude un peu légère avec la sécurité qui en temps normal passe bien mais qui dans certains cas ne passe pas de réaction sous stress et de beaucoup de choses et puis évidemment dans le cas de Fukushima naturel bien sûr l'événement naturel et même le double événement naturel du tremblement de terre et du tsunami voilà alors le on a aussi un entretien avec un sous-traitant du travail sous-traitant dans le nucléaire la question dans les années 90 ça a été très très importante parce qu'il y avait beaucoup de niveaux de sous-traitance en cascade et qui commençaient à impacter la sécurité et donc depuis maintenant la régulation a changé il doit y avoir beaucoup moins de sous-traitants le contrôle par l'opérateur doit être beaucoup plus étroit et la mode de transmission de l'information doit être plus étroit parce que sinon ça le fait d'avoir des sous-traitants en cascade diminue beaucoup la motivation des gens la transmission des autorités etc et donc voilà Jireno c'est quelqu'un qui alors les sous-traitants ne sont pas toujours très bavards c'est souvent c'est un des auteurs qu'on a eu on a eu du mal à trouver des gens autres que lui acceptant de s'exprimer sur ce sujet visiblement dès qu'on rentre finalement dans l'opération dans le secteur plus industriel que les autres questions qu'on aborde ça devient plus difficile de trouver des gens qui parlent mais lui il a décidé de parler pour essayer de faire évoluer le secteur alors le futur on ne peut pas évidemment on ne fait pas de prédiction la prédiction c'est un art très difficile par contre les scientifiques ne se privent pas de faire des scénarios et Sandra Boudot est quelqu'un qui est compétente pour faire des scénarios scénario qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire je prends plusieurs hypothèses et pour chacune des hypothèses j'essaie de voir quelles conséquences ça peut amener dans le futur à 10 ans à 20 ans à 30 ans pour ça scientifiquement c'est tout à fait légitime on ne dit pas que c'est une prédiction mais on essaye c'est un outil d'aide à la décision parce que quand on pilote à la date actuelle quand je prends une décision c'est bien de pouvoir me projeter d'une manière ou d'une autre dans le futur voilà alors elle dans son article elle insiste bien sur le fait qu'à la fois les scénarios sont indispensables à la fois pour la consommation enfin pour la demande et pour l'offre production et consommation mais aussi que chaque scénario est très dépendant de ses hypothèses évidemment et que souvent c'est utilisé pour justifier à posteriori les hypothèses qu'on a déjà voulu imposer c'est-à-dire en fait souvent les scénarios sont inscrimentalisés pour justifier à posteriori des choix politiques et donc elle essaie de mettre en garde là-dessus elle dit ce qu'il faut c'est faire des éventails un éventail de scénarios voilà avec des hypothèses explicitées alors Jean-Yves Le Déo qui est un des politiciens qui s'est le plus longtemps occupé de la question du nucléaire civile en France et en particulier de la question des déchets il a beaucoup contribué donc aux lois sur les déchets a fait un article dans lequel il rappelle que les politiciens prennent des décisions sur l'échelle de temps sur laquelle on leur demande de raisonner c'est pas qu'ils sont plus superficiels qu'ils sont attachés de façon fétiche à leur mandat même s'ils peuvent l'être c'est simplement que le mode de scrutin le mode de fonctionnement de notre politique de nos institutions leur demande de prendre des décisions à l'échelle de mandat c'est quelle échelle à laquelle ils sont légitimes de traiter et puis l'industrie nucléaire elle a pas du tout la même échelle de temps c'est une industrie lourde c'est un des secteurs industriels qu'on a qui doit obligatoirement raisonner le plus à long terme en tout cas sur l'échelle de plusieurs décades et donc il faut articuler les deux c'est pas toujours facile c'est un vrai travail d'articuler ces deux temps alors et puis justement peut-être aussi à cause de cette échelle de temps long le nucléaire au moins autant que d'autres secteurs peut-être plus que d'autres engagent les générations futures notamment parce que pour rien que pour la maintenance des installations actuelles et puis éventuellement leur démantèlement il faut que les générations futures disposent d'énergie d'argent du savoir-faire de main d'oeuvre et puis éventuellement de surface disponible et puis même cette énergie peut-être qu'elles n'auront pas plus de centrales nucléaires peut-être qu'elles en auront encore si elles ont encore ça ramène en poursuit les générations suivantes si elles n'ont plus ben voilà il faut qu'elles aient une autre source d'énergie enfin voilà il y a des vrais il faut vraiment réagir sur l'engagement des générations futures en termes différents de ce qu'il y a pour d'autres secteurs d'autant alors aussi là aussi si on parle à long terme le stockage des déchets il faut faire attention à une idée reçue le stockage profond tel qu'il est envisagé actuellement n'est pas un stockage passif en tout cas même si on raisonne sur des milliers dizaines de milliers d'années les 100 à 150 premières années ne peuvent pas s'accommoder d'un stockage passif au moment où on a écrit le numéro il y avait la question de la ventilation des galeries donc pour évacuer l'hydrogène pour ne pas que ça explose qui imposait donc d'avoir au moins une centaine d'années d'alimentation électrique qui soit sans coupure de plus d'une à deux semaines depuis suite à un changement de choix technique dans la manière d'acheminer les colis se pose aussi maintenant la question de l'inondation des galeries et de façon similaire il faut maintenant être capable de pomper l'eau pour éviter les inondations pomper l'eau là aussi sans qu'il y ait de coupure d'alimentation pendant plus de une à deux semaines donc voilà donc on impose disons pendant 150 ans à alimenter ces choses là et les exemples de stockage non nucléaire montrent qu'effectivement on n'est jamais à l'abri d'un incendie ou d'autres problèmes si et je pense en particulier à Stockabine en Alsace et donc voilà donc là c'est une question qui n'est pas nécessairement à prendre à la légère alors encore une pause illustrée ici à gauche une affiche EDF alors qui n'est pas spécifiquement nucléaire elle est en fait elle parle de c'est une publicité pour EDF donc pour toute la production électrique l'électricité de France travaille pour fournir au pays toute l'énergie électrique dont il a besoin à droite le seul point commun c'est que c'est en noir et blanc il n'y a pas vraiment d'autres points communs c'est un dessin de Cabu sur EDF qui dit qui tourne en dérision la propagande enfin la communication d'EDF interprétée par Cabu comme propagande 1970 vous ne risquez absolument rien 1980 vous ne risquez presque rien 1990 avec un peu de chance on s'en tirera évidemment Tchernobyl est passé par là Fukushima n'est pas encore passé par là conclusion alors à gauche c'est la dernière page on a choisi comme dernière page qu'est-ce que c'est ? c'est des étudiants de l'université d'Orsay complètement indépendants enfin maintenant Paris-Saclay complètement indépendamment de nous mais avaient fait un travail sur le nucléaire dans lequel ils essayaient de lister tous les mots-clés qui revenaient à l'esprit et de les ordonner par grands secteurs ceux qui sont liés aux déchets ceux qui sont liés à sécurité ceux qui sont liés aux minerais ceux qui sont liés aux EPR ceux qui sont liés à l'accident ceux qui sont liés à la filière industrielle ils ont regroupés et puis certains étant considérés comme associations d'idées positives et d'autres associations d'idées négatives ils auront associé deux couleurs les bleus et les rouges bleu pour le positif rouge pour le négatif et il y en a un nombre à peu près égal et donc on s'est dit que ça nous faisait une excellente conclusion comme illustration de dernière page alors trois ans pour préparer ce dossier évidemment pas à plein temps on n'a pas que c'est pas notre travail principal je vous rassure tout de suite trois ans c'est l'amplitude entre la première décision du comité de lancer ça tous les tâtonnements qui ont fait qu'on a réellement en fait démarré avec la méthode que je vous présentais comme si c'était une méthode évidente en fait ça a mis un an à se mettre en place et donc ensuite deux ans pour faire vraiment le dossier les allers-retours avec les auteurs les maîtris-étages etc. je ne vous cache pas que donc il ne s'agit pas d'être pile-poil dans l'actualité mais plutôt de raisonner sur les méthodes enfin sur les arguments à long terme et sur les méthodes de débat alors un grand grand merci aux auteurs qui ont donc fait qui non seulement fournit beaucoup de travail mais en plus se sont prêtés à un exercice difficile et pas toujours peut-être pas toujours agréable pour eux merci aux relecteurs aussi il y a eu beaucoup 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 mais évidemment Stéphano et moi prenons la formule consacrée on prend la responsabilité des erreurs qui restent je ne vais pas me défausser sur les relecteurs alors tout ce dont on n'a pas pu parler on a fait un article final qui liste tous les sujets qu'on n'a pas pu aborder dans le dossier et il y en a beaucoup c'est-à-dire même avec 64 pages il y a plein d'arguments dont on peut juste mentionner leur existence sans les développer ça c'est l'article final et puis il y a des questions ouvertes aussi c'est-à-dire il y a des questions où on n'a pas invité d'auteur parce que la question est trop couverte pour pouvoir faire un article pertinent sur la question donc voilà donc en fait c'est très stimulant c'est de voir que le débat il est je ne dirais pas qu'il est à l'infini mais enfin il continue il n'est certainement pas épuisé par 64 pages alors l'impact de la méthode moi ça enfin je pense on a beaucoup affli Stéphano et moi vraiment ça nous a fait beaucoup progresser et comme je vous ai dit je suis impliqué dans d'autres débats sciences et sociétés et j'utilise ce que j'ai appris là sur le nucléaire dans d'autres cas et je trouve ça finalement très très intéressant l'impact du dossier difficile à juger j'étais beaucoup téléchargé on a eu beaucoup de on a été donc invité à faire un certain nombre de conférences qui ont apparemment ont eu des retours globalement favorables même si on a toujours à chaque fois des gens qui sont en désaccord avec nous pour une raison ou pour une autre souvent dans des camps des camps entre guillemets opposés mais donc pour l'instant on est plutôt satisfait de l'impact qu'a pu avoir ce dossier au point qu'on l'a traduit en anglais alors ce qui veut dire que ça reste un débat sur le nucléaire français donc avec un contexte français on n'a pas fait l'effort de tout le retravailler ça n'était pas possible mais par contre du fait qu'il est en anglais ça permet à des anglophones si vous connaissez des gens autour d'eux ils peuvent télécharger gratuitement tout le dossier qui était traduit par Ruth Fatman et donc qui permet de voir un petit peu l'état et le type d'argument impliqué et à chacun de les adapter à sa spécificité on a d'ailleurs fait un article dans The Conversation pour expliquer en anglais pour présenter ce dossier et expliquer l'état du débat en France et bien alors évidemment peut-être que je ne l'ai pas dit assez mais ce dossier s'interdit d'avoir la moindre conclusion d'accord évidemment c'est à vous de vous forger votre opinion et c'est certainement pas moi qui vais essayer de vous dire quoi penser voilà et bien je vous remercie beaucoup et je suis prêt à prendre des questions enfin je sais pas qu'on procède si c'est des questions maintenant ou plus tard enfin bon je vous remercie je vous remercie